Dans un tout autre contexte maintenant, il y a 50 ans, jour pour jour, le général de Gaulle décédait, terrassé par une rupture d'anévrisme. Comme en France, les autorités du pays et le service territorial de l'Office National des Anciens Combattants ont voulu commémorer l'anniversaire de la mort de l'homme du 18 juin. Un devoir de mémoire, selon Philippe Lédé, il répond à Corinne Téhétia. Quand on connaît l'épopée de tous nos anciens, de tous nos bataillapos, du bataillon, des forces navales françaises libres comme Maxime Aubry, des forces aériennes françaises libres comme Julien Alain, des résistants comme André Vernier qui est mort à Vassillon-Vercors en juillet 1944, On ne peut qu'honorer celui qui a été l'âme de la France, qui a dit non à l'abjecte, sans, on peut dire à l'heure actuelle, sans lui, à l'heure actuelle, comme nous sommes déjà nous tous bruns aux yeux foncés. Je ne sais pas si on pourrait toujours être ici, puisque la race aérienne prévalait dans le monde nazi. Sous-titrage Société Radio-Canada